Et croyez-moi, avec la voiture, on ne plaisante pas, mais cette année, c'est la fée électricité qui s'est penchée sur le mondial allemand. Reportage de Sébastien Pouquet et Louis Sibyl. Les meilleures voitures du monde sont là. On voit beaucoup de voitures, de voitures de sport. C'est trop bien à l'être ici. Conduire, c'est un sentiment et pour chaque voiture, il y en a un différent. Début de journée marathon, 7 heures du matin. Le salon ouvre dans moins d'une heure. Objectif numéro 1 pour Marc Bocquet, des voitures impeccables. Ça se salit parce que les gens mettent les bains, s'appuient très volontiers. Alors nous, on a des réflexes. On ouvre volontiers les portières le plus discrètement possible. Mais ça n'empêche qu'il faut que ce soit nickel. Et la perfection passe par de l'organisation. Allo ! Comment ça va les filles ? Oui, c'est bien ça. Les uniformes sont prêts ? Montre-moi. On a distribué les uniformes et les hôtesses sont là. Après l'organisation, la motivation. Allez, de bonne humeur. Oui, toujours. Allez, on passe la porte avec le sourire. C'est le retour sur scène absolument. On est motivés, on est rassasiés, on y va. La journée s'annonce très longue. Les jambes sont encore légères pour l'instant. Top départ, le salon ouvre ses portes. On va aller dans la partie du stand M de BMW pour les sportives. Basket au pied, carnet de route bien en main. Raphaël Beaure est dans la course et suit sa liste. Elle est blogueuse. Alors moi, c'est ma technique. Ça m'évite d'avoir à chercher ce que je vais rédiger pour les gens. Je leur demande directement ce qu'ils veulent. Comme ça, on utilise la communauté pour essayer de répondre vraiment à leurs besoins. Démonstration avec, pour la première fois dans l'histoire de BMW, un show tout électrique. Et en plutôt prendre le smartphone pour pouvoir diffuser le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux. À travers son objet fétiche, en direct sur Internet, elle est comme les yeux de ses abonnés. Étant donné que beaucoup ne peuvent pas se déplacer parce que Francfort n'est pas aussi accessible que d'autres salons, ils apprécient de pouvoir voir ce qu'est capable de faire une marque. Les yeux écarquillés du passionné, lui non plus ne compte rien rater. Franck, son fils et sa belle-fille, entrent dans l'arène. Je viens juste d'arriver, mais je pense que c'est génial. Et qu'est-ce qui est génial dans ce genre de salon ? Eh bien, de voir les derniers modèles de Lamborghini, de Ferrari, Volkswagen et le reste. Pour voir tout ce qui se passe vraiment dans le monde de l'auto. Ils sont là en famille pour rêver. Ça, c'est sa voiture préférée. Donc, Franck, c'est un objectif d'acheter cette voiture un jour ? Ah oui, j'espère bien. Et pourquoi ne pas passer du rêve à la réalité ? Alors, elle coûte combien cette voiture ? Dans les 270 000 euros environ, c'est ça ? Tu veux essayer, chéri ? Verdict ? Verdict ? Parfait. Vous pouvez peut-être demander un cadeau à votre père ? Tu la veux pour aujourd'hui ou pour hier ? Aujourd'hui, ça serait bien. Très bonne idée. Il n'y a pas que les acheteurs ou les rêveurs. Les professionnels aussi parcourent les allées. Kim Yong-so est ingénieur coréen. Il cherche les dernières nouveautés. Et cela tombe bien, cette édition du salon est à la pointe. Il y a six caméras autour de la voiture. Ah oui, ici et là. On a une caméra cachée pour la conduite. Démonstration d'une voiture 100% autonome. Plus besoin de regarder la route pendant le trajet. Vous pouvez faire défiler sans avoir besoin de conduire. Allez-y. C'est comme dans un jeu vidéo. Je peux tout voir sur les écrans sans bouger. Je n'ai pas besoin de me tourner pour voir l'extérieur. Tout ça grâce à toutes ces caméras. Stand Mercedes gigantesque. Fin de journée, nous retrouvons Raphaël. Il y a des choses sympathiques par ici. Qui s'offrent un peu de répit et une petite échappée. La voiture, c'est plusieurs sensations. C'est un éveil de tous les sens en fait. Donc à la fois le toucher, le regard, tout ce qui est son aussi, surtout sur des motorisations. Là, on commence à arriver dans le coin des AMG. Donc avec des moteurs puissants, sportifs, qui ronronnent. Puis, bilan avec ses amis blogueurs, la journée fut chargée. On est fatigué là ? Oui. Fin de journée ? Fin de journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme statistiques ? Là, ça marche tout doucement aujourd'hui. Les vidéos live. Par contre, tu vois Mégane RS. Gros carton. BMW M5. Gros carton. Moi aussi, la vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur BMW ce matin. Puisque pour une fois, j'ai réussi à peu près à tomber sur le show. Donc, petite vidéo sympathique. Fin de marathon aussi, au stand Citroën. La marque a beaucoup investi. Les enjeux sont envergure. Et marque est satisfait. Malgré la fatigue, les sourires persistent sur les visages des 50 hôtesses. C'est management smile, parfois un petit peu management ral. Mais il faut trouver le bon équilibre et faire passer les messages. C'est pas la peine de râler et de gueuler trop fort pour faire passer les messages. Parfois, un sourire est infiniment plus efficace qu'un petit lavage de cerveau. À demain. Et demain, tout recommence avec le sourire. Tchuss. Tchuss. Bis morgen. Sous-titrage Société Radio-Canada